Deux choses très importantes. La première, c'est l'état de guerre. On ne fait plus la solidarité en état de guerre comme on la faisait au moment où il y avait une négociation, entre guillemets, où on croyait que le Maroc allait s'asseoir à la table de négociation, ce qu'il n'a pas fait. Il a saboté toutes les négociations. Aujourd'hui, il a saboté l'accord, son propre engagement de négocier le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Il l'a bafoué et le peuple sahraoui n'a d'autre recours que de retourner à la lutte armée pour faire entendre sa voix. C'est extrêmement important. On ne fait pas la solidarité à un moment où vous êtes en état de guerre par rapport à un autre moment où vous êtes en négociation. La deuxième chose importante, c'est qu'il y a eu l'arrêt de la Cour de justice européenne. Arrêt de la Cour qui reconnaît le Front Polisario comme un interlocuteur qui peut rester devant un tribunal en Europe. Il est reconnu comme personnalité juridique. Il est reconnu comme représentant du peuple sahraoui. Il n'est pas un mouvement simple. Il est le représentant du peuple sahraoui. Et ensuite, le tribunal a jugé que la plainte du Front Polisario concernant la violation de ses ressources sur son propre territoire était fondée et qu'elle a imposé à l'Europe, elle a donné à l'Europe deux mois pour se mettre en ordre, en conformité avec la légalité internationale qui reconnaît clairement que le Sahra occidental n'est pas le Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada